Bienvenue dans notre podcast Mon Jardin au Naturel, une émission proposée par Maisons et Services et présentée par Christophe Moal, animateur réseau du Pôle Jardin. Bienvenue dans notre chronique du Jardin au Naturel. Alors aujourd'hui, je vais pousser mon premier coup de gueule. Mais oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. Mais là, j'avais vraiment envie de le faire parce que je vois un peu partout les jardiniers commencer à bêcher les massifs et les potagers. Mais pourquoi continuer ce geste séculaire ? Parce que mes parents le feront, parce que mes grands-parents le faisaient, mes arrière-grands-parents aussi. Et donc automatiquement, je le fais aussi. Mais s'est-on posé la question de l'intérêt du bêchage ? Retourner la terre et enfouir la matière organique ne sert qu'à perturber la vie du sol, en fait. Jardiner sur un sol vivant est essentiel, car c'est la vie du sol qui en gère la fertilité. Le sol n'est donc pas un support, contrairement à ce que l'on pense. Mais c'est une ressource primordiale. C'est une ressource majeure. Quand on bêche, on transfère tout ce qui a besoin d'oxygène au fond et inversement. C'est le principe de l'aérobie et de l'anaérobie. Par conséquent, ceux qui se retrouvent au fond meurent par asphyxie. Ceux qui se retrouvent au-dessus, qui n'avaient pas besoin, meurent par les UV. Ainsi, les sols meurent. Et pour compenser, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre de l'engrais. Autant dire qu'on va donner des cacahuètes et du coca à la plante. Parce que l'engrais ne sert qu'à la plante, ne sert pas au sol. Et si le sol n'est pas structuré, l'excès d'engrais part et va polluer les nappes phréatiques. Je préfère de loin amender mon sol par du fumier, du compost, du paillage, des engrais verts, et ainsi de suite, pour le nourrir. Et ainsi, en nourrissant mon sol, je nourris mes plantes. Or, la matière organique a besoin d'oxygène pour se décomposer. Donc, on n'enfuit jamais la matière organique, au risque de provoquer des grands déséquilibres. Pour ça, il y a des êtres vivants qui vont vous le faire gratuitement et de manière efficace. Les vers de terre, ça c'est mes amis. Ils sont essentiels à la bonne structuration de votre sol. C'est pourquoi, inutile de bêcher, car cette action va les perturber. Laissez-les faire. Certains circulent horizontalement, d'autres verticalement. Ainsi, ils créent des galeries permettant à la fois la circulation de l'air, de l'eau et des matières organiques qu'ils ingèrent et rejettent en permanence. Savez-vous qu'un verre de terre retourne l'équivalent de son poids chaque jour, 250 jours par an environ ? Et c'est maintenant, avec la hausse des températures, qu'il va entrer en action. Alors, pourquoi les perturber ? Pourquoi les embêter ? Vous savez qu'il y en a trois sortes. Les premiers, les épigés. Vous les connaissez ? C'est les petits vers rouges que vous voyez en surface. Ce sont des vers de litière. Ils sont très nombreux parce qu'ils se font dévorer très rapidement par tous les prédateurs qu'il y a autour d'eux. C'est les vers que vous retrouvez également dans le fumier. Le deuxième, je l'appelle l'endogé. Celui-là, il va travailler horizontalement, il ne sort jamais. Il est à 30-40 cm de profondeur et il va faire des galeries horizontales. Vous le voyez quand vous bêchez, parce que quand vous retournez la terre, automatiquement, vous les mettez à nu. Le troisième, l'anessique. Lui, il a une autre fonction. Il va descendre verticalement et remonter en surface. Il ne fait que ça du matin au soir. Vous les voyez actuellement, justement ? Vous les voyez ces petits monticules de terre que vous avez dans votre jardin ? C'est un signe de bonne santé, d'ailleurs, parce que c'est cette catégorie de vers de terre qu'il fait ça en permanence. Ils viennent, en fait, déféquer en surface la matière organique qu'ils ont digérée en remontant. Ils vont jusqu'à un mètre de profondeur. Donc, en conclusion, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler les sols, mais je dis qu'il ne faut pas les retourner pour ne pas les perturber. Un travail d'aération à la fourche bêche, ou encore mieux, à la grelinette ou à la bio-fourche, c'est la même chose, suffit. Et la nature fait le reste. C'est ça, l'œuvre des principes également du jardinage au naturel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était mon coup de gueule de la semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir et jardinons au naturel. Sous-titrage Société Radio-Canada